« Sébastiao a vu le cœur des ténèbres. Il met alors en cause son travail de photographe social et son rôle de témoin de la condition humaine. Que peut-il encore bien faire après le Rwanda ? » « À cette époque, la santé de mon grand-père s'est détériorée et mes parents ont dû rentrer au Brésil pour s'occuper de la ferme. Cette terre n'était plus qu'une vaste étendue de poussière. Il ne restait rien des oiseaux, des alligators, de la forêt majestueuse et des merveilles qui avaient peuplé l'enfance de Sébastiao. Et puis, l'Elia a une idée surprenante. Pourquoi ne replante-t-on pas la forêt qui était là autrefois ? » « La forêt qui était là autrefois et qui recouvrait alors toutes ses collines était la Mata Atlantica, la forêt tropicale atlantique. Personne n'avait jamais tenté de la replanter, encore moins à l'échelle de 600 hectares. La suggestion de l'Elia tenait probablement à l'envie de remonter le moral de la famille. Mais ils s'y sont mis pour de bon. Et dans les dix ans qui ont suivi, c'est un miracle, pas moins, qui s'est produit sur cette terre devenue depuis l'Instituto Terra. » « Je me souviens que la première plantation, quelquefois j'y rêvais la nuit que tout était mort. Parce que la terre était tellement horrible ici, tout est tellement dégradé, que je me demandais, est-ce que ça va prendre ? Normalement, la Mata Atlantica, elle a 400 espèces différentes. Bien sûr que nous, nous n'avons pas les 400 espèces, mais à chaque fois, on plante 100 espèces, 150 espèces. Et c'est vrai que la première plantation, nous avons perdu 60 %. Là, la deuxième, on a perdu encore 40. On n'avait pas des livres pour nous apprendre comment replanter une Mata Atlantica. » « J'aime beaucoup venir ici pour avoir une idée de tous ces arbres ensemble. On peut voir toute cette masse des forêts. On a une idée de l'effort qu'on a fait pour planter tous ces arbres. Quand j'étais gosse, on avait une petite chute d'eau toute l'année. On avait l'eau qui sortait ici, qui tombait. On venait avec mes soeurs à pied en bas de la chute d'eau pour faire des pique-niques. Il y avait énormément de forêts encore. Après, on a coupé la forêt. L'eau a disparu. Maintenant, notre forêt est jeune. Elle demande beaucoup d'eau encore. Mais dans 10 ans, 15 ans, quand tout va stabiliser, cette croissance va être stabilisée. Je suis sûr qu'on va avoir une très belle chute d'eau ici. » Merci. Merci. Merci.